Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je ne me souviens pas du tout de leur voix, je m'en excuse totalement. Je m'en excuse totalement. Quel... Ah non, c'était quoi la... Quel ennui. Ils ne viennent plus me poser sur la... de questions sur la carte. C'est étrange. Oh ! Encore tech ? J'ai pu faire la voix de grosse pêche que je faisais quand j'avais fait le hack. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas fait, alors... Ah oui. Bonjour, Princesse Peach. Tu m'appelles toujours l'improviste. Que veux-tu cette fois-ci ? Je veux te demander d'aller chez Crux Sinistre, faire quelque chose pour moi. Quoi ? Mais faire quoi ? J'ai récemment obtenu de nouvelles informations et quelque chose me préoccupe. Tu es l'ordinateur central de ce laboratoire et tu ignores des choses. Je ne peux pas connaître ce qui n'est pas implémenté dans mes programmes. J'aimerais connaître l'opinion de Crux Sinistre sur quelque chose de précis. Mais si je vais le trouver, il ne me laisserait pas parler. Il me reverra dans ma cellule. Si tu prends l'ascenseur vers l'étage supérieur, tu verras le vestiaire des soldats. Reveille un des uniformes que tu y trouveras. Va ensuite trouver Crux Sinistre déguisé en soldat. Je ne sais plus du tout où le faire la voix de Tech, si je crois. Tu me demandes de me travestir. De toute façon, je n'ai pas le choix, je suppose. C'est exact. Je vois. Et que dois-je demander à Crux Sinistre ? Eh bien, voilà. Je me demande ce que Tech a derrière leur circuit. Les circuits. Quel ordinateur bizarre ! Donc voilà. Donc on va enfin explorer un peu plus l'endroit où nous sommes emprisonnés. Je dois entrer là-dedans ? Attends un instant. Il y a un soldat dehors. Quoi ? Maintenant... Sors de l'ascenseur. C'est la pièce à droite avec la lumière verte. Allo... Change-toi dans cette pièce. Tu devrais trouver un uniforme dans un des casiers. Donc normalement, on va trouver un uniforme de Crux Sinistre. Voilà. Berk ! C'est ça l'uniforme ? C'est ça que je dois mettre ? C'est bien ça. Voilà. Berk ! Il est un peu étriqué en haut. Il ne sent pas très bon. Bon, voilà. Ça m'a l'air parfait. Donc... Et voilà. Donc là, maintenant, il y a des ennemis qui sont appareus et... On peut discuter avec eux. Qu'est-ce que tu fais là ? On t'a dit de rester à ton pause. T'es dur d'oreille ? Quoi ? C'est l'heure de la pause ? Bon. Ça va. Quoi ? Tu sens drôle, toi. Mais... Tu sens bon ? Eh oui, parce que c'est pas normal... C'est pas normal de sentir bon quand on est un méchant de jeux vidéo. Qu'est-ce que tu veux ? Ben, si tu veux rien, pourquoi tu parles ? Je suis pressé, moi. Bon, voilà. C'était juste pour voir les deux ou trois qui traînent dans le couloir. Comme ça, vous pouvez les voir. Alors... Donc, normalement, c'est la pièce qui est tout à droite. Voilà. Elle est juste à côté des vestiaires. Euh... Cruque sinistre. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, c'est à propos de Peach. Que va-t-on faire d'elle ? Hmm... Tu as une drôle... Une drôle de voix. Moi ? Peu importe. Tout ce qu'on va faire de Peach. Elle n'a plus rien à nous apprendre. Elle restera enfermée. Mais je vous interdis de la brutaliser. Fais passer le message. Pourquoi est-ce qu'on la garde ici ? Ça... C'est pas tes oignons. Vous autres, trouvez plutôt un moyen de vous procurer les gemmes étoiles. Sans le trésor légendaire, nous ne pourrons pas sujetir le monde. Sujetir le monde ? Le trésor légendaire ? Qu'est-ce qui te prend ? Hein ? Tu es vraiment bizarre, toi. Euh... non, rien. À vos ordres. Je... je me retire. Elle a pensé à faire le... cring avec les... les bras. Oh là là ! Quelle frousse ! Ils veulent donc assujettir le monde ? Et ça aurait un rapport avec leur quête de gemmes étoiles ? Et pourquoi je reprends cette voix ? Je ne sais pas. Je vais redevenir Peach. Allez ! Oh... Il n'y a pas à dire rien de tel que ma jolie robe. Bon, il faut vite que je redescende. Donc voilà. Donc là et là, mystérieusement, les ennemis disparaissent du couloir. Il n'y a plus personne. Non, non, non. Tech, votre but à tous, c'était donc d'assujettir le monde ? Bien sûr. C'est pour ça qu'on m'a fabriqué. Mais... Assujettir le monde, c'est... Peach, dis-moi. Est-ce que tu aimes le monde tel qu'il est ? Il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Tu l'aimes quand même ? Evidemment. Il y a des choses horribles. Ah bon ? Les gemmes étoiles ont un rapport avec tout ça. Et ce trésor légendaire ? Je ne peux te répondre. Cruxiniste nous interdit de répondre à ces questions-là. Ah. Très bien. Mais il faut que je parle à Mario de cette histoire d'assujettissement du monde. Tech, laisse-moi utiliser ton émetteur, s'il te plaît. Entendu. Vas-y. Envoie-le, s'il te plaît. Message envoyé. Maintenant, Peach, je vais te demander de retourner dans ta chambre. Mais... Bonne nuit, Princess Peach. Donc voilà, nous avons appris le vrai objectif des Cruxys. D'assujettir le monde qui veut dire en fait tout simplement le détruire en fait. Un gé ! Un gé ! Un géant ! Cachez-vous ! Et Mario, ok, allez, il y a une oreille. Vous avez dit quelque chose ? Non, rien. C'est quoi ça ? Ces petites bestioles. Il s'agit de la tribune de ponies. Oui ! Ils doivent savoir quelque chose sur la jambe étoile. Il faut trouver les ponies cachés et leur tirer les verres du nez à propos de la jambe étoile. Il est trop grand. C'est sûrement amusant. Ma vue. Ah, grand frère, j'ai peur. T'inquiète pas, je suis là. Ah ! Imbécile ! Ah oui, parce que la mémé, elle est là. Ah oui, c'est une mémé. C'est vrai que je peux lui faire ça. Ce ne serais pas toi, hein ? Le voyou qui veut mettre la patte sur la jambe étoile. Et là, mémé ? Tu ne saurais pas quelque chose sur la jambe étoile ? Malpoli ! M'appeler mémé. Mémé. Je suis la matriarche de la tribune ponie. Ouah ! J'ai une de ses peurs. À son âge, quand même. Elles sont vieilles, pareil. Mémé et compagnie. Qu'y a-t-il, Sir Bowser ? Vous vouliez dire quelque chose ? Euh, non, rien, rien. Oh, mémé matriarche. Où elle est, la jambe étoile ? Si tu ne réponds pas, tu n'attends pas à ce que ton âge te sauve. Pas. Le mémé... Euh... Le m... Oh, je n'arrive pas à la faire, là. La voix... Le mémé est en trop. D'ailleurs, la jambe étoile, elle n'est plus ici. Quoi ? Nous l'avons donné un type moustachu, maribo, ou quelque chose comme ça. Il doit récupérer toutes les jambe étoiles pour avoir la princesse. C'était quoi, déjà ? La princesse Citron ? Ou quelque chose comme ça. En tout cas, il était pressé d'aller la sauver. Pas maribo ! Mario ! Et c'est la princesse... C'est pas la princesse Citron, mais la princesse Peach ! Bon. Les j'aime étoiles que cherche Mario ont un rapport avec la princesse Peach. OUI ! OUI ! Et ça veut dire que Mario est en train de s'accaparer le trésor et la princesse. OUI ! Et j'arrive plus du tout à faire les voix. C'est quoi ? Ah, c'est Mario ! Les j'aime étoiles et la princesse Peach chante à moi. Et si je mets la main dessus, la prochaine fois qu'on se voit, je lui blotte les fesses. Excusez-moi, j'arrive plus du tout à faire les voix. C'est une catastrophe. Alors vous partez vraiment ? Je vois. Ça a l'air important, je ne vais pas vous retenir. J'espère que vous allez trouver toutes les j'aimais étoiles. Gonzales, j'ai décidé de ne plus jamais tricher. Je vais redevenir champion grâce à ma seule force. Je ne veux plus jamais que tu puisses me battre. Ni toi, ni personne. Gonzales, merci pour tout. Tu es le type le plus formidable que j'ai jamais rencontré. J'ai décidé de rester ici. Je veux apprendre à avoir enfin confiance en moi. C'est grâce à toi. Maintenant que Gangs n'est plus là, c'est moi qui vais lui succéder. Tu auras toujours ta place ici. N'hésite pas à revenir. Tu sais que tes fans seront ravis de te revoir sur le gang. Sur le gang. À bientôt. Et donc, il fait bien de dire ça parce que, tout simplement, il y aura une quête où il faudra refaire l'arène complètement. Bon. Nous avons trouvé la troisième gemme étoile. Retournons vite à part où la canaille. Alors, on va juste aller récupérer le morceau d'étoile que j'ai zappé, que je n'avais pas vu. Et pourtant, on est passé deux fois devant et je ne l'ai pas vu en vidéo. En fait, voilà, il est derrière la cage de la cabine téléphonique. Et je ne l'avais pas du tout vu. Alors, attendez. Je veux quand même aller vérifier s'il y a des changements par rapport au jeu d'origine. Bon, il y a toutes mes affiches. Trop bien. Ça fait plaisir de te revoir. Ah oui, là, on ne peut pas... Moi, j'ai décidé de devenir un homme fort comme toi. Alors, ça ne me fait rien que tu quittes le ring. Enfin... Si, un peu. Gonzales, tu raccroches vraiment ? Super, Gonzales. Quel dommage que tu aies décidé de raccrocher. En tout cas, je suis très content de t'avoir rencontré. Bienvenue dans les arènes. Quoi ? Tu veux raccrocher ? Ah bon ? J'attendrai avec patience de te revoir sur le ring. Attends, ancien champion. Mince, mon flash. Champion, euh... Ancien champion. Pourquoi renonces-tu à ta ceinture ? Quel est ton sentiment maintenant que tu as décidé de quitter le ring ? Il est dans le coin, le garçon qui crie de bienvenue dans les arènes. Si je lui fais ma déclaration et qu'il me repousse. Pourtant, je dois lui dire. Ah, il me plait beaucoup ce jeune homme. Bonjour, darling. Quoi ? Vous avez raccroché ? Quel dommage. Ça vous rend nettement moins intéressant, vous savez. J'espère que je rencontrerai bientôt un nouveau champion. Ha, 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 ha. Donc, plus tard, on pourra revenir aux arènes pour refaire totalement l'arène et redevenir le champion. Oui, on le fera. Ça sera prévu. Je suis reporter indépendant. Gonzales, notre ancien champion, confie-moi un de tes secrets. Certaines fleurs permettent de lancer du feu ? N'importe quoi. Personne ne croit en ça. Mineur des enfers. Ouais, c'est un peu fort. Mineur des enfers. Je suis un mineur des enfers. Non, le bourreau des enfers, moi, j'aime bien. Donc, on va retourner à Port-la-Canaille, maintenant. Alors, attendez. Question. Parce que je voulais vérifier une théorie que j'avais eue pendant que je regardais... Ouais, si, c'est ça. La girl qui était là, la taudette qui était ici, c'était, c'est noté, en fait. C'est pour ça que le marteau, en fait, il est là. En fait, c'était elle qui nous l'a posée. C'est pour ça qu'elle disparaît par la suite. Et donc, c'est reparti, donc, pour retourner à Port-la-Canaille. C'est bien. Oh, cette musique aussi. Putain, ça me fait des frissons, en vrai, cette musique. Et donc, on est reparti, et nous revoilà à Port-la-Canaille. Ah bah oui. Mario, ça doit être un mail de la Princesse Peach. Cher Mario, je viens d'apprendre des choses terribles. Mes rêves assureurs ont l'intention d'assujettir le monde. C'est à cette fin qu'ils cherchent les gemmes et étoiles, et veulent trouver un trésor. J'ignore tout de ce trésor, mais tu dois absolument trouver les gemmes en premier. Je vais essayer d'obtenir d'autres informations. Peach. Assujettir le monde ? Mais c'est horrible ! C'est pire ce qu'on se croyait ! Qu'est-ce que ce qu'on se croyait ? Bah oui hein ! On a même pu parler français ! Et y'a Luigi avec une cerise ? Mais on lui parlera plus tard ! Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le panneau ? Un nouveau Challenger paré à Unionville ! Allez-vous tout muser sur Super Gonzales ? Goldock est fort, c'est vrai, mais pas autant que l'ancien champion Dark Toaster ! Un fan de Catch ! Alors, j'espère que je peux toujours donner de l'argent au rat, au rat vert qui était là. J'espère qu'il est toujours là. Il est toujours là, c'est bon. Oh, Mario, te revoilà ! C'était mon rêve de trouver un bon philo. Si j'arrive à extraire ce pétrole, je pourrais le réaliser. J'accepte les contributions à partir de 100 pièces. Oh, merci beaucoup. Je te dirai si j'ai bien trouvé du pétrole. J'ai encore besoin de contributions. Allez, vas-y. Je te donne de l'argent. Je suis là pour ça. C'est vrai que j'en ai un petit de ta part. Je veux de me prêter autant d'argent. J'en ai assez. Je te dirai si j'ai bien trouvé du pétrole. Croise les doigts pour moi. Oh, Mario. Grâce à l'argent que tu m'as prêté, je me prépare à partir. Je suis presque prêt. Ah, l'aventure. J'ai le cœur qui bat très vite. Je crois qu'on lui a donné 300 en tout. 300 pièces. Ce qui n'est pas une petite somme, mais bon... C'est bizarre. Dans mes souvenirs, je croyais qu'on pouvait lui en donner beaucoup plus. Alors, est-ce qu'il a des nouveautés intéressantes ? Méga charge. Que des sauts. Alors oui, il y a ces batchs qui existent. Il y a deux batchs qui s'appellent que des sauts ou que des marteaux. Et en fait, quand on l'équipe, ça augmente la puissance du saut, mais ça fait qu'on ne peut plus utiliser le marteau. Tu ne veux rien acheter ? Dommage, j'ai des choses inestimables. Je ne propose pas toujours les mêmes marchandises, alors reviens me voir. Et il y a... On peut essayer de cumuler, en fait, ces batchs-là avec des puissances plus, des trucs. Et comme ça, on peut être très très fort. Alors, je vais juste aller voir le magasin de batchs. Pour voir... Bon, là, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Euh... En vrai, il n'y a pas grand-chose. Plus difficile, mais Spectre donne plus d'énergie étoile. Ça, c'est pas mal aussi. Bon, en tout cas, au niveau des badges, ici, c'est pas terrible. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Euh... Est-ce que je récupère... Euh... Maintenant, le... L'info pour la prochaine gemme. Non, je pense qu'on la récupérera dans la prochaine session. Et la prochaine session, je vous l'annonce, ça sera une session un peu plus... Euh... Détente, plus optionnelle. Parce qu'on va donc... On va bien sûr faire la partie qui est là. Ou alors, on ne la fera pas tout de suite. Et on va faire, en fait, les 4 annexes. Ouais, on va faire vraiment que les 4 annexes dans la prochaine session. Donc, la prochaine session, ça sera vraiment du annexe complet. Donc, euh... Si euh... Si vous voulez voir la suite, ça sera un petit peu plus tard. Ça sera peut-être dans... Ça sera peut-être pas dans la prochaine session, mais dans la session qui viendra après. Donc, voili, voilou. Donc, si cette session et ces vidéos vous ont plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. A mettre un petit commentaire si vous avez des petites choses à me dire. Ou s'il y a des petites choses que j'ai oubliées, peut-être, dans le chapitre qu'on vient de finir. Et euh... On se retrouve donc dans la prochaine session. On commencera, en fait, les requêtes, tout simplement. Donc, à plus et à la prochaine ! Salut !